Musique Applaudissements Applaudissements Eh bien bonsoir à toutes et à tous Voici une nouvelle partie de Qui veut gagner des millions ? On se concentre et on y va Objectif, avoir un maximum De bonnes réponses On y va ? C'est donc parti pour Qui veut gagner des millions ? Vous avez 15 questions pour atteindre Le million On va gravir cette pyramide des gains ensemble Échelon par échelon Pour vous aider Vous disposez de 4 jokers L'appel à un ami Le 50-50 L'avis du public Le switch Faites-vous confiance A vous et vos connaissances Pour cette nouvelle question Allez c'est parti En boxe thaïlandaise Il est autorisé de donner un coup Je t'aime De faire repasser Il y a plein de questions Que j'ai déjà eues Depuis là Un ami de toute façon A fort d'y jouer Tu vas forcément avoir les mêmes questions Parfois il faut savoir être joueuse Allez la réponse D Vous savez désormais Quelles sont les mêmes questions ? Et c'est une très bonne réponse Et on continue davantage On ne se relâche pas Et c'est parti pour une toute nouvelle question Quelle équipe est parfois surnommée Les Diables Rouges ? L'AS Monaco Manchester United Arsenal Ou l'Olympique de Marseille ? Non mais c'est sûr J'ai la bonne réponse Je vais miser sur la réponse B Et ce sera votre dernier mot ? Où vous partez ? A mon plus grand regret Où vous restez ? Pour ma plus grande satisfaction Et vous restez C'est la bonne réponse Et après Voici une nouvelle question pour vous Laquelle de Séville n'a jamais accueilli Les Jeux Olympiques ? Ah Sydney, oui Athènes, oui Nagano, oui Je suis ouf, non Allons-y pour la réponse D Mettons-nous d'accord C'est votre Vous prenez un minimum de risque Mais vous en prenez C'est ça C'est important C'est une bonne réponse Bravo Eh bien J'ai eu très chaud cette fois-ci Ouf Faites-vous confiance A vous Et vos connaissances Pour cette nouvelle question Qui est considéré comme l'instigateur De la toute première coulion du football Je veux rimer Parce que c'était la coupe Je veux rimer Alors là Je suis complètement bloqué Je pense que c'est la réponse A C'est finalement la question que vous redoutez le plus demain Vous avez pris des risques Et ces risques ont payé C'est une bonne réponse Calme et sérénité Et c'est parti pour une toute nouvelle question Dans lequel de ces sports les participants sont-ils couchés sur le dos ? Je suis sûre que c'est la baie Allez on y croit Cette phrase est mythique Quoi qu'il arrive Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'on peut passer à cette nouvelle question Parmi ces propositions Laquelle est figure à neuf côtés ? Donc Nona Je vais choisir la réponse D Êtes-vous sûre que c'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot Le choix est fait Bonne réponse Oui Et on continue d'avancer On ne se relâche pas J'espère que vous êtes remis de vos émotions Car voici votre nouvelle question On vous rend directement sur les terres de la perfide Albion Vous allez prendre le TGVS Je sais absolument rien Non mais c'est sûr J'ai la bonne réponse Je connais pas Ou alors Vous décidez de jouer le joker Vous permettant d'appeler un ou une amie J'espère que vous appellerez la bonne personne Je suis venu de l'Eurostap Je sais pas Je sais pas Allô Thomas à l'appareil Ah Thomas J'ai besoin de toi C'est Lindsay Je suis bloquée sur cette question horrible Il faut que tu me sors de là Bon d'accord Je vais faire de mon mieux Tu mets une de ces pressions là ? C'est la réponse D Evidemment Allons-y pour la réponse D Il fallait faire un choix Et vous l'avez fait C'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot C'est votre dernier mot mais... Est-ce la bonne réponse ? Et c'est une vraie bonne réponse On veut couvrir Calme et sérénité Voilà la recette du succès Les questions se suivent Et ne se ressemblent pas La preuve avec cette nouvelle question Quelles épreuves ou disciplines Les athlètes vont-ils le plus vite ? Pour ce qu'il te faut ? Non Pour ce qu'il te décent ? Non Ça joue entre le sous-aski et le patinage des vitesses Le patinage de vitesse, c'est comme on dit, ils font le tour, oui, ils font le tour, je dirais bien le patinage de vitesse quand même. C'est vrai qu'ils vont vite sur la glace. Je prends la intuition, je dirais le patinage de vitesse, parce qu'ils vont quand même bien vite sur la piste. Après, Swasky, bon, il y a quand même la descente, où il va tout droit, ça va quand même vite, mais... Ah, le Swasky, c'est le tien aussi sec. Le Swasky, c'est avec le trempe, hein. Patinage de vitesse, ils font la tour de piste en glace, là, c'est des repos de... Ils sont comme ça, là. Mais je pense que c'est le plus rapide, le patinage de vitesse. Ce qu'il te faut, non, ça c'est sûr. Ce qu'il te descente aussi. Moi, je dirais le patinage de vitesse. Là, bon, je suis pas sûr, enfin, je suis sûr sans être sûr, mais... Je vais prendre le... Ouais. Public, à vos boîtiers, c'est maintenant qu'il faut voter. C'est le patinage de vitesse, non. Ah, c'est la baie. 66%, quoi, ben. Ouais, mais l'autre jour, j'ai eu... 60 et quelques pourcents, et puis ils se sont trompés, ces connards. Ah, bon. Tu vois la s'il, là, c'est... Je vais miser sur la réponse B. On va faire confiance au public. Cette phrase est mythique, mais elle peut aussi devenir tragique. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Moi, j'aurais dit la... Ce sera mon dernier mot. Vous avez fait votre choix. Bonne réponse. Bravo. Eh bien, j'ai eu très chaud cette fois-ci. C'est pas du tout déficit, c'est-à-dire, pour moi, c'est pas le plus rapide. J'espère que vous êtes remis de vos émotions, car voici votre nouvelle question. Une perte de la vitesse, en cela, le monde. Alors, au judo, quels on porte les sandales que l'on enlève avant de monter sur le jeté, t'as mis ? Zori, les jeux de gui, les voisins, les amis, les robis. Non, mais c'est sûr, j'ai la bonne réponse. Ou alors... C'est absolument rien. Oh, je sais pas qui s'en va la main, non ? Enlève tes Zori. Enlève tes judogi. Enlève tes hobis. Enlève des wasari. Non, c'est trop long, ce wasari. Enlève tes Zori. On dirait bien des ori. Toi, tu dirais la C. Wasari. On dirait. Qu'est-ce qui donne des noms à des putains de sandales aussi ? Bon, écoute, on va prendre ça. Ordinateur, retirez donc deux mauvaises réponses pour nous aider à répondre à cette question. Tu vois ? Évidemment. Évidemment. Bon, moi, je serais plus tenté à dire Zori, quand même. Obi, c'est... Enlève tes obis. Non, ça fait pas... Enlève tes ori. Toi, c'est mieux. Bon, je dirais la A. Allez. Allez, là. Je dirais la réponse A. Et puis, si je me trompe... C'est donc votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Le choix est fait. Où vous partez ? À mon plus grand regret. Où vous restez ? C'est ma plus grande satisfaction. Et vous restez. C'est la bonne réponse. Calme et sérénité. Voilà la recette du succès. Vous êtes prêts à braver les pièges de cette prochaine question ? Bonne chance à vous. Alors, quelques clubs ne fait pas partie de la Bundesliga allemande. Bon, ça devrait être facile. Bayard Munich, Fortuna, Dusendorf. Royal Antwerp... Vous n'attendez que cela. Que je vous pose la question fatidique. Je le sais. Alors, allons-y. C'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot. Vous avez dit votre dernier mot ? C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Eh bien, voilà. Un palier est à vous. Bien joué. La réponse à cette nouvelle question n'attend désormais plus que vous pour être trouvé avec vous. Combien de Français ont remporté 8 Molden en simple dame ? Bon, un Moldenie, ça fait deux heures. Combien de... Salut Malik. Combien de Français ont remporté Wimbledon en simple dame ? J'en sais strictement rien. Il ne devait pas y en ordinateur, quand même. Parce qu'en français, le... Elle avait gagné, Amélie Moresmo. Je ne sais plus. Je ne comprends pas. 4, ça me paraît énorme, quand même. Non, non, il me reste juste le switch, là. Il ne me reste qu'un joker, là. On ne sait rien du tout. Je vais switcher, parce que j'en sais rien du tout. Et nous changeons donc de question dès maintenant en utilisant le switch. Je dirais 2. C'était 3. Tu avais bien vu, Amélie. Et 3 ou 4. À l'allure où vous allez, vous n'allez faire qu'une bouchée de cette nouvelle question. Ah, là, là, c'est bien. Pour quel film savoir, John Wayne n'a-t-il pas composé la musique originale ? Non, Solo. Ah, euh, non, oui, c'est... C'est Rogue One. Je vais choisir la réponse D. C'est, euh... Merde, comment il s'appelle, qui appelle la musique ? C'est, euh... Ah, merde ! C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. C'est votre dernier mot ? Ah, oui, c'est mon dernier mot. Le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. Je ne m'y attendais pas, mais c'est effectivement la bonne réponse. Félicitations. Eh bien, j'ai eu très chaud cette fois-ci. Ouf ! Gaikino. Oui, voilà, Gaikino. Maintenant que vous avez relâché la pression, voici une nouvelle question. Alors, dans quel pays se trouve la station balnéaire ? Dahlia... Dahlia n'a pas. Ah ! Mais qu'est-ce que j'en sais ? C'est sûr, j'y vais tous les jours, là, moi. Ouais, ben, je les veux bien, les 35 000 euros. Je veux une merde. C'est un jeu de frustré, de toute façon. Toi, tu gagnes des sous, mais il n'y a rien, en fait. Alors là, j'en sais rien du tout. De toute façon, là, je vais maintenant au pif. Toi, tu dis chiffres, toi. Moi, je n'ai pas de triche, hein. Il ne faut pas regarder sous les téléphones, les gars. Il ne faut pas regarder sous le téléphone, Raph. Enfin... Tout le monde me dit, il y a un qui me dit la Turquie, l'autre qui me dit Chypre. Bon, la Turquie, ouais, je ne le dirai pas, toujours. Je dirais bien Israël, moi. Ça fait bien, euh... Daya, n'a pas. Chypre, non. Non, non, ça ne fait pas, ça ne fait pas nom Chypriote, ça. Ça fait vraiment nom, euh, ouais, Tunisien ou Israélien. Moi, je mettrais bien la Baie. Je mettrais bien Israël, moi. Moi, je n'ai plus de Jokers. Moi, je n'ai plus de Jokers. Je crois en mon instinct et je choisis la réponse B. Et c'est le moment de se remettre en question car je vous le demande. C'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot. Vous avez dit votre dernier mot. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Et, malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. Franchement, aucun regret. J'ai fait de mon mieux. Bien joué, Raph. Vous retombez au palier précédent. C'est toujours ça de gagné. Vous n'avez pas tout perdu. Pour moi, ça ne faisait pas Chypriote, le nom. Bon, comment ça ? J'ai gagné ce million, à m'en donner. Putain de merde. Je crois que si un jour je gagne le million tout seul... C'est que j'étais le champagne. Bon, allez, on va prendre... On va prendre le mieux, tu vois. Moi, je serais d'avis à mettre un autre joker. Le joker téléphone. Joker Internet. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Avant, il y avait trois jokers. Même avec quatre jokers, toi, tu n'arrives même pas... Passons donc à une toute nouvelle question. Alors, avant le coup d'envoi d'un match de foot, l'orbit te réunit les deux capitaines pour faire. Je me dirais la réponse B et ce, sans hésiter. C'est donc votre dernier mot. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Une bonne réponse de plus. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'on peut passer à cette nouvelle question. Réponse C, sans hésiter. Mettons-nous d'accord. Bonne réponse, bravo. Vous voyez, c'est dans les vieux pots qu'ont fait les meilleurs candidats. Ouais, je ne sais pas comment je peux baisser sur le du jeu. Attends. Ah, merde. Voici. Mais il n'y a pas de paramètres là-dedans quand tu fais star. Ici, une nouvelle question pour vous. Quel poste se destine à contourner par les côtés de la défense adverse ? Quel poste se destine à contourner par les côtés... Ouais, c'est l'élit. Réfléchissons. Réponse B, pas moi. Je me dois de vous le demander. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Si avec ça, je ne suis pas la star de la famille. C'est parti pour cette nouvelle question éliminatoire. Selon une célèbre théorie, qu'est-ce qui serait passé il y a environ 14 milliards d'années ? Big Bang. Eh bien, je vais doter la réponse B. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. Voilà une bonne réponse. Bravo. Une bonne réponse de plus. Quel talent, mes aïeux. Nouvelle question en approche. Bonne chance à vous. Dans quelles eaux se situe la côte italienne ? La Méditerranée ? La mer d'Arabie ? L'Arctique ? La mer de Chine-Marie-Denier. Allez, Pablo, réfléchis. Allons-y pour la réponse A. Êtes-vous sûr que c'est votre dernier mot ? Un palier vient donc d'être franchi. Bravo à vous. Voici une nouvelle question pour vous. Quel monument parisien est surmonté d'un dôme doré à la feuille d'or ? Ah non, c'est le sacré cœur. Oui, c'est le sacré cœur. Panté ou non, c'en grèce. Oui, c'est le sacré cœur qui est un dôme doré que la feuille d'or. Oui, c'est le sacré cœur. C'est les invalides, tu crois ? Le dôme doré à la feuille d'or. Invalide ou le sacré cœur ? Pour moi, c'est le sacré cœur. Je suis même quasiment sûr que c'est le sacré cœur. D, je pense. Je choisis la réponse D. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot. Le choix est fait. Il est temps de découvrir la bonne réponse. J'ai remis tout de présentation. Ah, putain de merde ! Vous auriez dû vous écouter davantage. C'est la mauvaise réponse. Désolé. Allez, le vieux schnock en... Ouais, le vieux schnock, il vient nous faire chier. Oh là 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 ! Putain, je réponds, les invalides au début, mais non. Putain, le sacré cœur, c'est le truc du tout. Ah, j'aurais dû m'écouter aussi. Bah, j'aurais dû m'écouter aussi. C'est toujours loin. Ouais, c'est reparti. C'est que j'ai pas envie de bousiller mes jokers. J'ai vraiment envie de bousiller mes jokers vers le deuxième palier. Des fois, tu bousilles des jokers alors que tu sais la réponse. Bisous à mes enfants qui me regardent sûrement. Ça te fout tellement le doute des fois que... Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question ? Alors, que faut-il pour jouer au football dans des bonnes conditions ? Une raquette ? Un volant ? Un ballon ? Une balançoire ? Un balançoire, c'est compliqué. C'est sans aucun doute la réponse C. Et... Vous avez pris des risques ? Et ces risques ont payé. C'est une bonne réponse ! Et c'est la bonne réponse ! Voici une nouvelle question pour vous. Quel est le poste le plus proche des buts adverses ? Un lieu, c'est 100% au foot. Attaquant. Milieu de terrain. Défenseur. Gardien. Il faut que je prenne une décision et ce sera la réponse A. Et c'est une très bonne réponse. Une bonne réponse, rien que ça. Et c'est parti pour une toute nouvelle question. Quel conseil doit-on donner à une personne enrhumée ? Éternuer sur le voisin. Lécher tous les plats. Porter un masque. Embrasser la belle-mère. Ça fait une solution d'embrasser la belle-mère. Bon. Réponse C. Je pense que c'est la bonne. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Bien préparé. Bien exécuté. Et ça a payé. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question ? La province de... Sa... Sa... Quachéwan. Oh, j'en sais rien. Du tout. La province de... Sa... Sa... Quachéwan. Qu'est-ce que c'est... Mais... Alors, une province. Je dirais... Canada. Une Nouvelle-Zélande. Australie. C'est pas grand chose là-bas. Afrique du Sud. Ça fait pas trop africain le nom. De Saskatchewan. Ça sert. Ah, quoique si, Afrique du Sud. Nouvelle-Zélande. Putain. J'ai pas obligé à le joker dans les premières questions. Merde. Nouvelle-Zélande, je crois. Un autre. Le Canada, je pense. Ah bah... Je suis très avancé comme ça. Chut. Allez, s'empire. Je vais prendre ça. Vous choisissez d'utiliser votre joker switch. Et c'est très prudent de votre part. Bravo. Moi, je dirais le Canada. Oh putain de merde. Putain. Notre équipe de rédacteurs vous propose une nouvelle question. En astronomique, qui est le nom français de la constellation Ursa Major. Ursa qui veut dire ours. Major qui veut dire grande. Réponse A, évidemment. A. Et ce sera votre dernier mot ? Et c'est une très bonne réponse. Nous ne sommes plus loin du palier que je voulais au moins atteindre désormais. Nouvelle question en approche. Bonne chance. Bonne chance à vous. Combien d'atomes d'hydrogène y a-t-il dans chaque molécule d'eau ? H2O. 2. C'est sans aucun doute la réponse C. Et c'est le moment de ce coup. Vous venez d'atteindre une nouvelle question. Félicitations. Notre équipe de rédacteurs vous propose une nouvelle question de leur meilleure crue. Quel personnage de l'actrice Kelly Marie Tran dans les films de l'univers Star Wars ? Alors Sabine, non. Ahsoka, non. Ray, non. Donc c'est Rostico. La réponse B est la plus plausible. Vous semblez être convaincu de votre réponse, mais... C'est votre dernier mot. C'est un personnage de dessin animé, donc elle n'est pas en... C'est mon dernier mot. Très, c'est euh... Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. Bah c'est pas ça déjà. Vous prenez un minimum de risque. Mais vous en prenez. C'est ça qui est important. C'est une bonne réponse, bravo. Vivement. Les bons comptes et les bons amis font les bonnes réponses. Une nouvelle question va vous être proposée. Dès maintenant. Quelle équipe n'a jamais été entraînée par le Strasbourgeois Arsene Wenger ? C'est Metz. C'est Monaco, oui. Nagoya, oui. Nancy, je pense qu'il a entraîné Nancy. Mais Metz, ça ne me dirait rien du tout. Pour moi, c'est Metz. Et ce sera la réponse D pour moi, sans davantage d'hésitation. Je me dois de vous le demander. Nagoya, oui. C'est votre dernier mot ? Ah, oui, c'est mon dernier mot. Mais Nancy aussi, je pense qu'il est entraîné. Mais Metz, je pense pas. Découvrons ensemble la bonne réponse. Bien sûr, c'est la bonne réponse. Pour un Strasbourgeois, entraîner le St-Mess, à moi, encore plus, c'est trop. Comment appelle-t-on la partie centrale d'un atome ? Comment appelle-t-on la partie centrale d'un atome ? Et c'est le noyau d'un atome. Oui. Bon, réponse C. Je pense que c'est la bonne. C'est le noyau d'un atome. Mais vous en prenez. C'est ça qui est important. C'est une bonne réponse. Les bons comptes et les bons amis font les bonnes réponses. Il y a une série que j'aime bien, c'est Big Bang. Maintenant que vous avez relâché la pression, voici une nouvelle question. Quelle est la durée maximum d'une interruption de match avant qu'il ne soit difficilement stoppé ? Bah... Mais dans quoi je m'embarque, moi, avec cette question ? Alors, officiellement... Parce qu'il y en a eu des interruptions l'année dernière. Entre Nice-Marseille, ça a duré 45 minutes, quasiment. Euh... Il n'y a pas de limite, en fait. Je n'ai jamais entendu parler qu'il y avait une limite de temps. Parce que 15 minutes, ça me paraît trop court. Ah, je crois que c'est... Attends. Là, ça a duré un bail, hein. C'est jamais pareil, hein. Si il y a des matchs, ça a duré des fois 20 minutes, 45 minutes. Ah, il y avait eu Lyon-Marseille, rappelez-vous l'année dernière aussi, où... Où Payet s'était pris la bouteille dans la gueule, là. Ça avait duré... Oui, pareil, 45 minutes. Le match n'avait pas repris. Ah, je dirais bien 45 minutes, quand même. Ah, je vais prendre un joker. Je pense que 45 minutes, c'est la bonne réponse. On est jamais mieux servi que par ses amis. Vous choisissez d'en appeler un, ou une, et nous allons la voir au téléphone dès maintenant. Il y en a eu l'année dernière des interruptions de match, hein. Mais euh... Ça a duré au moins 45 minutes. Au max, hein. Et les matchs étaient arrêtés, après. Euh... Tiens, le frais a fait de savoir. Allô, John ? Je suis avec Chun, et nous jouons à qui veut gagner des millions. Et bref. Vas-y. Ouais. Il dit D aussi. Et je vais dire... Ouais, moi je dis D aussi. La réponse D. Et c'est le moment de se remettre en question, car je vous demande... C'est votre dernier mot ? On va dire D. Hmm... C'est mon dernier mot. Hmm... Le suspense est intenable. Ok. Et cela paye, puisque c'est la bonne réponse. Bien préparé, bien exécuté, et ça a payé. Toi, j'aurais dû aller au pire. J'espère que vous êtes remis de vos émotions, car voici votre nouvelle question. La réponse D pour moi, s'il vous plaît. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot. Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. C'est la mauvaise réponse. Je suis désolé. J'aurais vraiment pu faire mieux. C'est dommage. Vous repartez avec... Ah merde, c'est Star Wars Rebelle ! Il n'y a pas de regret. Ah, j'ai lu trop vite la question. Mais oui, Star Wars Rebelle, il n'y a que 4 saisons. J'ai confondé Clone Wars. Oh, putain. Ah, c'est de ma faute. J'ai lu trop vite la question. Oh, putain, mec, il y a l'abruti. Mais oui, Star Wars Rebelle, il n'y a que 4 saisons. C'est Clone Wars qui a cette saison. Ah, putain, mais je suis trop con. J'ai lu trop vite la question. Du coup, je n'ai pas réfléchi que c'était marqué Rebelle. Pour moi, c'est Clone Wars le bordel. C'est pour ça que ça m'a surpris que c'était mauvais. Et puis, je regarde, je vois marqué Rebelle. Mais oui, putain, Rebelle. Ah, merde ! Putain ! Bah, désolé, c'est de ma faute. Il est temps de passer à une nouvelle question. J'ai trop lu les questions. Et puis, euh... Mais dans quoi je m'embarque, moi, avec ça ? Je vais choisir la réponse C. Et vous suis trop con. Où vous partez ? À mon plus grand regret. Où vous restez ? Pour ma plus grande satisfaction. Voici une nouvelle question pour vous. Bon. Réponse C. Je pense que c'est la bonne. Évidemment, c'est la bonne réponse. Bien préparé. Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retour. Alors, en 2022, combien de saisons il comprenne ? Ah ! Voilà ! Putain, toi, j'ai... Hein ? La question. Moi, j'ai lu celle-là, moi, tout à l'heure. Il faut que je prenne une décision. Et ce sera la réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Et voilà ! Une bonne réponse pour vous. Félicitations. J'ai lu celle-là, moi, en vitesse. On était à deux doigts de la formalité, là. Pour moi, c'était celle-là de la question. C'était marqué clou. Nouvelle question en approche. Bonne chance à vous. Sur quelle planète est né Boba Fett ? C'est sans aucun doute la réponse C. C'est finalement la question que vous redoutez le plus. Et cela paie, puisque c'est la bonne réponse. Star Wars est fou. Bien préparé. Bien exécuté. Et ça a payé. Bonne chance à vous pour cette nouvelle question. En géographie, qu'est-ce qu'un archipel ? Oui. C'est un groupe d'îles, un archipel. La réponse B est la plus plausible. Mettons-nous d'accord. Quand vous jouez à la maison, vous êtes aussi efficace. Et là, voilà un nouveau palier de franchise. Tras. C'est exactement la même question, mais au deuxième palier presque tout à l'heure avec le Star Wars Rebels. Quasiment. Combien marque-t-on de points lorsque l'on touche l'intérieur de la cible en jouant aux fléchettes ? Alors l'intérieur. Bah c'est 20. Ou 50. Ah non, c'est 5. Euh... Attends. Et au milieu c'est 50. Ou 40. Non, c'est 40 au milieu. Non, c'est pas 10. C'est pas marqué 10. Non, c'est 40 au milieu. Attends, t'as 20. Autour c'est 20. Max. Ça va jusqu'à 20 et au milieu je pense que c'est 40. Ouais. 100, non. C'est pas 100. 100, non. C'est pas 100. 20, non. Ça va jusqu'à 60. Il faut choisir un télé de javamoré le joker. Au milieu c'est pas 100 c'est sûr, c'est trop 100. En appelant une de vos connaissances, vous vous garantissez peut-être de vous débarrasser de cette question embarrassante. Allons. Ah, bah c'est 50. C'est un ou de toute façon. Et ce sera la réponse D pour moi. Sans davantage d'hésitation. Et c'est le moment de se remettre en question, car je vous le demande. C'est votre dernier mot ? Ah, oui, c'est mon dernier mot. C'est mon... Non, j'ai essayé de jouer au fléchette. Le moment est venu. Quelle sera la bonne réponse ? Et toute attente, c'est la bonne réponse. Moi, je voyais plus 40 minutes. Nous ne sommes plus loin du palier que je voulais au moins atteindre désormais. C'est 20 maximal, je me suis dit, bah tiens, 40, c'est le double. Vous êtes prêt à braver les pièges de cette prochaine question ? Bonne chance à vous. À Paris, la plus haute tour de l'université de Sorbonne, à Britains. Ah, je l'ai l'autre jour, je crois, celle-là. Je crois que c'est la A. Un hélibor, c'est la A. Allez, on va dire la réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui, c'est mon dernier mot. Vous avez dit votre dernier mot. C'est le moment de découvrir la bonne réponse. Et c'est évidemment une bonne réponse. Une bonne réponse, rien que ça. Ça me paraissait être logique. La partie se corse dès maintenant, avec cette toute nouvelle question. Ah, j'ai pas envie de faire avoir deux fois, là. Sans hésiter, la B. Il faut choisir. Dans ce cas, je dis réponse B. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Oh là là, quel suspense. Bonne réponse. Yes. Bien préparé, bien exécuté. Et ça a payé. Mettez-moi que des questions Star Wars, ça me va super bien. Faut que je les lise comme il faut. À la lune où vous allez, vous n'allez faire qu'une bouchée de cette nouvelle question. Comment s'appelle le volcan de Guadeloupe qui cumule à 1460 mètres ? Je crois que c'est le... Je crois que c'est le Puy-de-Sansi. Il me semble. Il me semble que c'est le Puy-de-Sansi. Je dirais la D, mais je ne suis pas sûr. Mais il me semble que c'est le Puy-de-Sansi. Attention public, à vos boîtiers, s'il vous plaît, vous pouvez voter maintenant. Avec... La baie ! La montagne pelée. Ça ne me dit absolument rien, la montagne pelée. Quand même haut, quand même, à 1460 mètres. On va faire confiance au public. La réponse B est la plus plausible. Mettons-nous d'accord. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Le suspense est intenable. Pour nous, tout s'arrête ici, car ce n'est pas la bonne réponse. Désolé. Puy-de-merde ! C'est vous qu'on voudrait jeter dans le volcan ! Mais vous repartez tout de même avec un joli gain. Putain ! Ah mais franchement, dans ce jeu, le public, c'est des dômes, quoi. Autant avoir le public, c'est une valeur sûre. Dans tous les jeux qu'il veut gagner, il y a eu. Mais là, dans celui-là, laisse-toi, mais une fois sur deux, le public se trompe. C'est hallucinant. Alors toi, c'est quand même 56% là. C'est quand même énorme. Toujours, ils sont trompés à plus de 60%. La réponse B est la plus plausible. Je me dois de vous le demander. Quel malheur. C'est la mauvaise réponse. Oh, quel dommage. Je suis vraiment déçue de ma prestation. Malheureusement, tout est terminé. Je suis profondément attristé. La honte. Oh, la honte. Sors pas le chat. La honte. C'est quoi ce planète Christophe VI ? Je n'ai jamais entendu parler, moi. La bataille de Christophe. Autant, je suis fan de Star Wars, mais je n'ai jamais entendu parler de cette planète. Faites-vous confiance à vous et vos connaissances pour cette nouvelle question. On ne va pas dormir là. Il faut choisir. Dans ce cas, je dis réponse B. Êtes-vous sûr ? Et c'est une très bonne réponse. Bien préparé. Bien exécuté. Et ça a payé. Êtes-vous prêt pour cette nouvelle question ? Quelle ville du Tennessee est considérée comme le berceau du blues ? Memphis. Allez, on va dire la réponse A. Est-ce que c'est... Et c'est évidemment... Une bonne réponse. Une bonne réponse. Rien que ça. Il est temps de passer à une nouvelle question. Si un joueur a retenu son milieu en plein match, que se passe-t-il ? Rien. On est hors-tête. On est hors-tête. Bon. Réponse C. Je pense que c'est la bonne. C'est la bonne réponse. Et on peut plus attendre. C'est la bonne réponse. Bien préparé. Bien exécuté. Et ça a payé. Nouvelle question en approche. Bonne chance à vous. Buzz. Buzz. C'est sans aucun doute la réponse C. Êtes-vous sûr que c'est votre... Voilà une bonne réponse. Bravo. Nous ne sommes plus loin du palier que je voulais au moins atteindre désormais. Passons donc à une toute nouvelle question. Quel pays se déroulera la cour du monde de football 2022 ? Ouais, 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 bien sûr. Clairement, je ne suis pas franchement ravie. La réponse B est la plus plausible. C'est donc votre dernier mot. Vous venez d'atteindre un nouveau point. Félicitations. Cette nouvelle question ne devrait pas vous donner de fil à retordre. En théorie. Quel est l'héro ou l'héroïne du jeu ? Star Wars, Jedi, Fallen, Order... Ouais, c'est calme. Mais dans quoi je m'embarque, moi, avec bon ? Réponse C. Je pense que c'est la bonne. Vous savez désormais quelle sera ma prochaine question. C'est votre dernier mot ? J'y ai pas à jouer avec ce jeu, mais... Ah, oui, c'est mon dernier mot. Oh là là, quel suspense ! Où vous partez ? Ça m'intéresse pas les jeux... Et vous restez. Il n'y a pas de plus grande satisfaction. Et vous restez. C'est la bonne réponse. On était à deux doigts de la formalité, là. Concentrez-vous. Voici une nouvelle question pour vous. Quel pays a-t-il un mètre sur l'être dit ? Deutschland. Allemagne. Il faut choisir. Dans ce cas, je dis réponse B. Vous semblez être convaincu de votre réponse, mais... C'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot. C'est votre dernier mot, mais... Est-ce la bonne réponse ? Je ne m'y attendais pas, mais c'est effectivement la bonne réponse. Félicitations. Nous ne sommes plus loin du palier que je voulais au moins atteindre désormais. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas. La preuve, avec cette nouvelle question. Combien de mers et océans entourent le littoral de la France ? Il y a la Manche. Atlantique. Méditerranée. Trois. Attends. Est-ce que la mer du Nord touche la France ? Putain, je crois que la mer du Nord touche la France, là-haut. Putain, j'ai un doute. On a trois dessus. Est-ce que la mer du Nord touche la France, là-haut ? Putain. Je crois que oui. J'ai pas envie de bousiller un joker, parce que... Moi, c'est la mer du Nord qui me fait chier. Je sais pas si elle touche la France. Il y en a trois dessus. Mais est-ce que la mer du Nord touche ce qui ferait quatre ? Il me semble qu'au-dessus, c'est... Il me semble, hein. Pour moi, elle touche, là-haut, la mer du Nord. Allez, putain. Je vais bousiller un joker. Le problème, c'est si je prends ce 50-50, ça va me laisser la B et la C, toi. C'est trois dessus. Est-ce que la mer du Nord touche la France, en haut ? C'est ça, la question. Est-ce que la mer du Nord touche le littoral français ? Allô, papa ? C'est lui, Ryan. Rican, c'est moi. Alors, besoin de mon aide ? Oh, que oui. J'ai clairement... La C, donc la mer du Nord doit toucher. Je vais choisir la réponse C. C'est finalement la question que vous redoutez le plus du départ. La mer du Nord doit toucher. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Très bien. Découvrons ensemble la bonne réponse. Bonne réponse, bravo. La mer du Nord touche bien. Bien préparé, bien exécuté et ça a payé. La mer du Nord touche bien. Je sais bien ce qu'il me semble. C'est ça qui m'a plu du plus parce qu'on avait trois dessus. Et voici une nouvelle question qui, je l'espère, ne va pas vous poser de soucis. Alors, Régine, l'expression coiffée sous le poteau était employée pour les courses. Alors, coiffée sous le poteau, c'est les courses hippiques. C'est sans aucun doute la réponse C. Et c'est le moment de se remettre en question car je vous le demande. C'est votre dernier mot ? Ce sera mon dernier mot. Oh là là, quel suspense ! Et vous êtes toute attente. C'est la bonne réponse. On était à deux doigts de la formalité, là. Les questions se suivent et ne se ressemblent pas. La preuve, avec cette nouvelle question. Comment on se nomme le championnat d'Allemagne de football ? Oh putain, c'est tellement compliqué. qui a le rechercheur d'être sur football d'être football liga la bundesliga. Bon, si tu suis un peu le fou, tu devrais savoir quand même. Et je vais dire la réponse D. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Il n'y a pas à chier droit. C'est mon dernier mot. Très bien. L'ordinateur a validé votre réponse. Vous grimpez doucement mais sûrement. C'est une bien jolie course. Il ne reste pas le joker. Bien joué. Cinq questions. Réussirez-vous à répondre aussi bien à cette nouvelle question ? Quelle couleur de l'arc-en-ciel a le même nom qu'un fleuve d'Afrique du Sud ? Bon, indigo. Le fleuve violet. Le fleuve rouge. Ça pourrait. Ça a la question piège. fleuve indigo, le fleuve rouge. Soit la A, soit la C. Je dirais bien le fleuve rouge quand même. Ça, c'est des questions à la con, toi. Parce que là, ça t'incite à répondre indigo. Parce que tu dis un fleuve, ça ne peut pas simplement un fleuve orange. Ça t'incite à répondre indigo, toi, dans la logique. Mais, fleuve rouge, j'irais mieux à fleuve rouge. Mais bon, il me reste trop de jokers. Je vais quand même être sûr. Là, je n'ai pas... ordinateur, veuillez retirer de mauvaises réponses pour cette question. Ah ! Bon, je dirais la C, alors. Bon, là, ça se crée un indigo. Fleuve orange. Je vais choisir la réponse C. C'est finalement la question que vous redoutez le plus de ma part. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Si c'est le fleuve orange, paye ton nom le fleuve. Le choix est fait. Putain, toi, c'était sûr, ça. Ça, c'est question à la con, qui t'incite à répondre indigo. Désolé. J'aurais vraiment pu faire mieux, c'est dommage. Ah là là là. C'est connard, ils ont bien laissé indigo pour bien t'inciter encore plus à répondre indigo. Parce que pour moi, orange, qu'est-ce que tu veux qu'un fleuve s'appelle le fleuve orange ? Il y a bien la mer rouge, il dira, mais... La mer rouge, ça paraît, voilà, c'est plus logique pour un nom. Mais orange, le fleuve orange. Ah, c'est pourri comme nom. ben oui mon chat. T'es heureux toi. Allez, derrière parti. Putain. Qui sont les habitants de la capitale de l'Italie ? Allez Romain. Il faut choisir. Dans ce cas, je dis réponse B. C'est votre débat. Vous avez pris des risques et ces risques ont payé. C'est une bonne réponse. Bien préparé, bien exécuté. Bonne chance à vous pour cette nouvelle question. Dans quel pays se trouve la région située au-delà du luche ? Attends. Dans quel pays se trouve la région située au-delà du bûche appelée l'outback ? Ben, le Canada. J'ai pas une bousille de joker, donc je vais mettre le Canada. pour moi, ça sonne mieux. Ah, il me fait chier cet analogue là. Et voilà, c'est l'Australie. De toute façon, c'est soit le Canada ou l'Australie. Désolé. Et bien, c'est l'Australie. C'est l'Australie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En 2020 En 2020 C'est soit pavard Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada